Musique Bonjour et bienvenue dans votre émission préférée. J'ai nommé Inside the Race Special Transat 650. Ça déboule à Funchal avec des skippers heureux de faire un break avant d'attaquer la traversée de l'Atlantique. La première étape a visiblement laissé des traces de fatigue. Elle fut longue et la météo diablement changeante. Voici donc des interviews des premiers arrivés en bateau de série. C'est parti. Musique En fait, tous les mecs qui sont partis dans l'Ouest, dont je fais partie, au niveau du Cap Finistère, se sont retrouvés vite à la rue au niveau du classement en distance au but. Mais à ce moment-là, je savais que j'étais bien en coup. Et que dès que je me recalerais, je me recalerais dans un paquet de tête. Une recette ? C'est ça trop facile. Ben non, j'ai essayé de m'appliquer, de bien faire le boulot. C'est surtout ça, dans un peu tout ce que je fais, que ce soit les manœuvres ou la vitesse, de toujours essayer d'être rigoureux. Et puis, en me disant qu'il n'y a pas de raison, en faisant comme ça, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Je ne vais pas dire que c'est ma place, parce qu'il y avait plein de mecs dans l'eau qui ont leur place devant. Mais je pense que je fais partie des gens qui peuvent jouer le podium. Et puis hier, j'ai commencé à me dire, bon ben maintenant, ça va converger. Là, on arrivait tous vers Madère, ça converge, il n'y a plus grand-chose à jouer. Et puis, ben maintenant, il faut aller vite. Et puis, je me suis fait un peu le scénario catastrophe. On sait toujours que l'arrivée de Nîmes, ça va mourir. Et je me suis dit, collé à 200 mètres de la ligne avec les mecs qui reviennent derrière. Et ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé, mais pas loin. Deuxième, c'est génial, c'est juste magique. Je me suis éclaté pendant, je ne sais même pas combien de temps ça a duré d'ailleurs, cette étape. Huit jours, neuf jours, neuf jours. J'ai pris du plaisir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sauf au début, là, avec l'engine, ça m'a bien gonflé, ça. Ben, c'est passé, et puis nickel, ça glissait tout droit. Et puis, plus les jours passaient, plus le pointage, plus le classement se montait dans le classement. Jusqu'à maintenant, toutes les naves et les courses loin, comme ça, que j'avais fait, j'avais un peu fait ça à reculons, un peu stressé, quoi. Et puis là, je suis allé détendu, et voilà le résultat, quoi. Ça passe vachement mieux. Je me suis dit, je ne vais pas dans la baston, je ne vais pas dans la molle, ça reste mieux. Je suis un peu joué comme ça. Le programme, c'est la deuxième étape, il va falloir attaquer, là, parce que maintenant, il y a une place à tenir. Alors, l'objectif, c'est peut-être de faire dans les cinq. Alors, s'il y a moyen de faire mieux, tant mieux. Bon, après, c'est qu'une étape. Non, la troisième, c'est super, c'est super, et ça me fait vraiment plaisir. J'étais parti pour me faire plaisir sur l'eau. Je me suis fait beaucoup de plaisir sur l'eau, déjà, c'est important pour moi. Et après, le plaisir, faire la course, donner le meilleur de soi-même, ça, je l'ai fait un peu aussi. Mais c'est vraiment top. Le bateau, il est prêt à continuer, c'est clair. Il y a peut-être deux, trois bricoles que je veux améliorer, pas réparer, mais améliorer pour la deuxième étape. Donc, non, 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 tout va très bien sur ce bateau, et il est prêt à repartir. Maintenant, c'est que le début, c'est la première étape de la Transat. C'est qu'un tiers du parcours, les écarts sont infimes. Donc, maintenant, la grosse course, le gros morceau, va être jeudi prochain, jeudi 13 octobre, au départ de Malère, direction Baya, là où on va vivre à 100 à l'heure, dans des surfs endiablés, je l'espère, parce que deuxième étape au près, j'en veux pas, par contre. Inside the Rise, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir pour d'autres rencontres avec les minutes et un nouveau point court. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501